Mais qu'est-ce que j'ai vu en Angola ? J'ai vu un jour, au bord de la route, un Africain grossifié. Pour moi, l'Angola, c'est toujours cette image-là. Quand je pense à l'Angola, c'est toujours un Africain grossifié au bord de la route. Mais c'est aussi les têtes des prisonniers coupées par le sous-lieutenant Lignage. Il faisait ça tout le matin et il essayait de le faire d'un seul coup pour maintenir sa forme physique. L'Angola, pour moi, c'est aussi mon ami, mon compagnon, un officier d'armée portugais, Manuel Ortigan. Il est mort à Nabongongo. Il était contre la guerre. Il reconnaissait au peuple angolais le droit à l'indépendance. Il voulait faire quelque chose contre la guerre. Il est mort. La fin de l'Angola, c'est encore beaucoup d'autres choses, mais je crois que Jean-Lazedi a déjà assez pour que vous puissiez comprendre pourquoi. Je me suis révolté pourquoi j'ai organisé et participé dans cette révolte contre la guerre à Nabongola. Malheureusement, la révolte a échoué. J'ai été arrêté sur place par la police politique. J'ai été démobilisé et donné à la police politique, ce qui est tout à fait illégal. Il n'y a fait que confirmer, prouver l'indépendance de l'armée portugaine, son asservissement vis-à-vis de la police politique. J'ai passé quelques mois dans la fortress de Sao Paulo à Luanda. Souvent, dans la nuit, j'écoutais les cris des prisonniers torturés. Mais il y a une chose que je ne pourrai jamais oublier. Il s'agit d'une lettre qui m'a été envoyée dans ma cellule. Elle a été signée par Luandino Vieira, un grand écrivain angolais qui se trouve actuellement au camp de concentration de tutarafale où il purge une peine de 14 ans de prison. Et cette lettre-là, elle disait, « Du courage, compagnon, tu n'es pas seul. Notre lutte est commune. Le peuple franqueront. Vive le Portugal libre. Vive l'Angola libre. » Je ne pourrai jamais oublier cette lettre. Elle reste pour moi comme un symbole de la solidarité concrète entre les démocrates portugais et le peuple angolais. Mais il y a une chose aussi que je voulais souligner. C'est que nous nous sommes révoltés à l'Angola. Pourquoi l'on fait ? Ce n'était pas seulement parce que moi, j'avais une conscience politique du problème. Je savais au point de vue politique ce que c'était que le colonialisme. Ce n'était pas seulement non plus par un devoir de solidarité. C'était aussi, pour moi, par une question, pour ne pas avoir peur du mot, une question de patriotisme. Parce qu'il y a quelque chose pour moi de très important, que c'est l'honneur et le prestige de mon pays. Et, évidemment, j'en ai une concession qui est tout à fait différente de celle de M. Sarraza et M. Quitteno. Nous sommes partis à la découverte. Mais nous n'avons jamais découvert le Portugal même. Et je crois qu'en découvrant, en donner, enfin, d'autres mondes au monde, je crois que nous nous sommes perdus. Enfin, nous-mêmes. Et je dis qu'il faut rentrer. Il faut trouver le chemin de retour. Il faut découvrir maintenant le Portugal, le Portugal. C'est parti. C'est parti. C'est parti.